bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur le dollar index donc l'indice de vis des x y le dollar donc là j'ai le graphique avec le maximum de données j'ai l'ath ici en 1985 donc là j'ai une descente une remontée ici là ici j'ai cette remontée on a eu un crash boursier d'accord l'éclatement de la bulle internet 2001 2012 2002 ensuite on a eu ce descente ici vers le bas donc juin 2008 ici on a eu cette hausse ici du dollar dû à la crise des surprise crise financière sur le secteur immobilier c'est vous connaissez tous donc à chaque fois qu'on a eu une crise une bulle un crack et bien regardez on a une hausse bien sûr du dollar là c'était dans les années 70 donc la grosse crise des années 70 d'accord et après on a eu la hausse vertigineuse du dollar pour les américains donc c'est pas terrible pour avoir un dollar trop fort c'est pas bon pour l'économie américaine au niveau des échanges internationaux pour le business international et l'export et l'apport bien sûr tout ça donc là techniquement si l'on regarde le graphique comme ceci on a essayé en schématique week of un bc à r1 st un saut donc forcément quand on a cette descente en trois temps forcément on va les chercher ici la liquidité tout en haut les sommets tout en haut donc si le dollar va tout en haut ici et bien la problématique c'est que c'est pas bon pour l'économie ici un dollar trop fort c'est pas très bon ok alors je dis pas sur les indices et les crypto monnaies cette zone là on a créé ce sommet ici et sur l'équilibrium donc sur la ligne des 50 à 117 dollars là en ce moment nous sommes à 104 dollars donc sur cette zone ici ensuite je vais m'intéresser celle d'une la regarder cette hausse ici c'était la pandémie qu'au vide mars 2020 donc on a une hausse du dollar d'accord dès qu'on a une crise et mal de l'arrivée on va sur le dollar acheter du dollar parce que une croix et y en a qui mettent l'argent ici sur le dollar là c'est le cas donc on a une hausse du dollar beaucoup de personnes ont mis sur ce beau terme vous le voyez ici sur ce w donc ici la validation de la hausse on va aller sur ces schématiques là si je regarde bien cette schématique ici donc là j'aurai ici un sommet et là j'ai une crise de liquidité donc si je vais aller sur cette partie là d'accord on va regarder ici donc j'ai bien regardé au départ ici pour moi c'était une distribution mais pour moi ici ce premier mouvement n'était pas super propre au niveau du st et vu que j'ai ce niveau là qui n'est pas descendu en dessous de ce niveau là c'est ce qui m'a interpellé le plus donc après après considération importante je constate que cette partie là c'est plus une réaccumulation qu'une distribution c'est plus une réacus cette partie là donc on l'a ici donc cette partie là pour moi c'est plus une réaccumulation car j'ai ce niveau là qui n'est pas descendu sous ce niveau là donc quand j'ai vu ça je me suis dit cette première partie n'est pas assez propre pour faire donc là pour moi ce serait un bc a a r un st donc st après bc on est sur une réaccumulation ok le s est passé sous la r donc ça valide la première partie de réaccumulation le a r ici n'est pas passé au dessus du st donc maintenant sur cette dernière partie là donc on a deux possibilités la première possibilité c'est celle ci donc là c'est un air là c'est un test et le prix continue à monter pour aller chercher ici cette poche de liquidités avec ce déséquilibre de marché donc le dollar risque de continuer à monter pour aller chercher ce niveau là d'accord voir plus haut parce que ici j'ai un bc a r st saut et là on aurait potentiellement ut usad d'accord et vous l'avez ici vous le remarquez bien ici sur ce niveau là donc là on a baissé a r st saut d'accord et là j'avais considéré ça comme un bc par exemple d'accord et là on pourra aller chercher ici la zone premium au niveau du dollar index au dessus des 117 dollars la problématique c'est que s'il va chercher là et ben ça va saigner au niveau des marchés financiers j'avais quoi au niveau technique et les techniques j'avais une accumulation ici on la voit bien une accumulation stb spring test et on part ici j'avais une deuxième accumulation mais j'avais pas de spring donc sc stb test on est parti la possibilité d'accord la possibilité secondaire ce qu'il ya c'est ici j'ai un déséquilibre de marché donc si j'ai la version ça c'est la version une c'est à dire que le prix up et continue la réaccumulation est finie et validé et on part vers le haut et ça on appelle ça un sos on réacu quand on a un sos ici avec une crise de liquidité on a ici un retracement et une continuité de hausse d'accord pour votre information voilà la seconde version la version numéro 2 la version numéro 2 serait donc je vais la montrer serait ici un spring donc la version 2 je vais la mettre en blanc donc la version 2 ce serait ici un spring et là ce serait le ar donc ça ce serait la version 2 la version 2 qui je pense serait mieux pour les marchés financiers c'est que ça c'est le ar avec une prise de liquidité on n'a pas des tests ici on considère que ici on n'a pas le ar ici que c'est celui ci et le prix à partir d'ici des 100 va prendre l'argent mais tout ça vient chercher ici vers le bas vient combler ici le déséquilibre de marché car il a comblé partiellement donc il peut devenir le combler totalement et le spring se retrouvera bien sûr sur cette zone là d'accord ce qui me paraît accessible qui me paraît possible car ici ça reste une zone de demande si vous remarquez bien ici ça reste une zone des demandes ici donc sur cette zone là une demande par contre après logiquement quand il a fini ça donc il finit cette schématique ici il vient chercher le spring hop et après on part vers le haut bien sûr d'accord en escalier bien sûr mais là que la réacu sera validé voici la version numéro 2 donc cette version numéro 2 reste accessible donc sur dans la version une et par direct vers le haut sans revenir en arrière d'accord soit on a cette version là où potentiellement bien sûr on aurait le ar blanc et le spring d'accord pour l'instant on va regarder cette zone pour moi et clé donc là cette zone est importante je vois que le gold a envie bien sûr de monter donc quand je regarde mon gold ici mon gold il m'a fait ici une schématique de distribution je vais vous montrer en petite unité de temps ici donc là il m'a fait un état il est venu ici et ensuite descendu pour moi il a validé ça il a validé ici hop un petit test et il est parti vers le haut il a 1821 d'accord donc là pour moi le gold il a envie de monter parce qu'il a fait cette hausse ici hop ce retracement moi personnellement j'ai pris le sel j'ai même partagé sur twitter et là il ya une hausse à prendre pour aller chercher hop le sommet ici voir l'euro test de ce niveau après avoir voir il pas les plus longs donc vu que le gold a envie de monter donc ça me donne ici une interpellation sur le dollar pour votre information que possibilité qu'on ait la version ici spring et ensuite vers le haut ok ce qui donnerait ça 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 donnerait un rebond sur les marchés financiers et j'ai bien dit un rebond d'accord mais la correction marché indice bitcoin ne sera pas terminé donc soit on plonge direct le dollar et part et on plonge direct très très bas sur les indices et le btc soit le dollar il respire il vient finir l'arrêt accue version 2 avec un spring une prise de liquidité ici rééquilibrage du marché pour moi qui serait un peu logique qui leur équilibre tout de suite comme ça il puisse partir mais rien n'est sûr d'accord je vais pas je vais pas anticiper mais si on a ça on aura notre respiration par contre derrière quand il partira vers le haut et bien la continuité de baisse sera toujours présente voilà sur ce ce que je vous présente j'ai des yeux rivés on va dire sur le dollar parce que c'est lui qui va me donner le signal et pour l'instant on n'a pas le gros signal j'ai ça j'ai eu ça donc début de la nuit hier dans la nuit hier ici vers 21h j'ai cette montée c'est la possibilité que ça ce soit la purge donc possibilité que ça ce soit la purge qu'on ait ici une distribution sur ce moment là qu'elle n'est pas super propre ce serait ça par exemple ici un bc ici un st ici un saut tac une accue ici d'accord on emmène le prix on prend l'argent on fait un ut et ici un petit à ici un petit but et on descend revient dans la boîte s'il veut faire un utade il monte plus haut il fait l'utade et il nous valide le a r ce qui validerait le a r pour aller chercher le spring en bas ok il ya cette possibilité là donc pour moi je suis je regarde il ya cette possibilité là donc si cette distribution zone se valide distribution sur zone pour l'instant on voit cette correction là on voit qu'ici hop y'a ça donc on peut avoir up cette descente ici sur ce niveau là par exemple après une remontée pour une redescente ou une reprise encore d'ath la th de haïs et c pour repartir vers le bas ok voilà personnellement ce que je vois donc tranquille ou milou on va pas se précipiter ok je vais bien surveiller le dollar qui me donnera toutes les informations bisous à tous bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao